On commence ce Grand Prix par une séquence qu'on appelle Happy Content qui va vous être présentée maintenant par Daniel Beau, qui est le président fondateur du Brain Content Institute, que j'appelle ce soir. Bonsoir Daniel. Daniel, je crois que tu voulais nous parler de Brain Content et que tu voulais nous parler de la façon dont les marques tissent leurs toiles grâce au Brain Content, c'est ce que j'imagine ? Pas tout à fait Charlotte. Non, c'est pas ça l'araignée. Bon, je te laisse nous dire ce dont il s'agit alors. A tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc effectivement, la séquence Happy Content, c'est l'idée de vous inspirer en quelques minutes. Et ce soir, je me place sous le symbole de Louise Bourgeois et de son araignée. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Alors, le programme, c'est d'abord de vous parler de quelques naissances. Ensuite, on évoquera quelques tendances et on terminera par deux perspectives. Ceux qui me connaissent dans la salle ont connu le plus souvent en tant que créateur, fondateur de la société d'études Cali Canty. Par la suite, m'ont connu par brandcontain.fr. Aujourd'hui, c'est en tant que patron du centre d'expertise Brandcontain Institute que je vous parle. Ce centre d'expertise, il a pour vocation d'éclairer les stratégies éditoriales des marques à travers une activité de conseil, d'audit et de formation. Alors, je vous parlais de naissance. Effectivement, le début d'année a été très fécond, notamment du côté des agences. Alors, parmi les agences, il y a eu, ne serait-ce que la semaine dernière, 14 H du groupe Le Figaro, une adresse prestigieuse, 14 Haussmann. Gantz, il fallait oser. Axel Gantz, qui a donné son nom à l'agence du groupe Prisma. Content Squad, qui est le nom de l'agence de Reward Media. Mais on ne peut pas ne pas citer Canal Brand Factory, qui avait ouvert le bal il y a un an et qui est l'agence de notre nouveau partenaire Canal Plus dédiée au contenu. J'en proscite aussi pour citer notre autre nouveau partenaire Mondadori, qui nous a rejoint cette année. Alors, dans les naissances, il ne faut pas, je voulais mentionner également le salon All for Content. Ce salon, il a été créé par Patrick et Dorothée Thuot. Il a eu lieu pour la première année en février. Il aura lieu l'année prochaine, le 12 et 13 février 2019. C'est une bonne occasion, deux jours, pour parler de contenu. C'est quand même le moins qu'il fallait. Troisième et dernière naissance, cette fois-ci, cette semaine. Constatant à quel point il y avait une nouvelle fonction qui se développait aujourd'hui dans les entreprises, qui est la fonction de Brand Content Manager. Et que ces Brand Content Manager, chez l'annonceur, ont un besoin important d'échanger, de se former, de connaître toutes les facettes du métier. On a décidé de lancer ce club. Et vous êtes bienvenus pour participer à cette association, cousine de nos amis du BCMA, mais dédiée à l'expertise chez les annonceurs. Après les naissances, voici quatre tendances. Ces tendances sont issues de la mise à jour du livre Brand Content Stratégique. Donc je vais les évoquer les unes après les autres, en commençant par la problématique de l'écosystème de contenu. Pour parler de l'écosystème de contenu, je vous propose de prendre le cas de Vorwerk. Vorwerk, c'est la société qui fabrique le Thermomix. Et quand on regarde ce que fait Vorwerk en termes de contenu, on a bien sûr le livre qui est offert avec les machines, quand vous achetez une machine. Le livre qui existe aussi en version électronique, et qui donc peut être embarqué dans la machine. Mais en fait, c'est toute une galaxie de contenu qui est créée par Thermomix. Dans la galaxie, vous avez un magazine trimestriel, vous avez une plateforme du GC, de recettes de consommateurs. Vous avez des guides pratiques. Et puis, depuis peu, vous avez quelque chose qui est vraiment intéressant à connaître, qui sont les ateliers culinaires. C'est-à-dire qu'à proximité de l'Opéra, il y a un lieu qui permet, pendant un protocole qui dure en gros entre 12h30 et 13h30, de tester et d'expérimenter la machine. On essaye trois recettes, c'est totalement scénarisé, et ça permet aux consommateurs à la fois de goûter, de tester, de manipuler, de découvrir des objets qui sont d'une complexité et d'un prix élevé, et qui permettent de se les approprier. À travers cet exemple de Thermomix, je voulais vous montrer à quel point le contenu, ce n'était pas que le contenu digital, c'était vraiment toute une famille de contenus, tout un ensemble de contenus, y compris dans les lieux physiques. Troisième tendance évoquée dans la dernière version du livre, la notion de charte, de charte éditoriale, de charte photographique, de charte stylistique, avec l'exemple de Frishti. Frishti, c'est une start-up qui vous propose de vous livrer à domicile des plats faits maison, et ce qui est très fort dans cette start-up, c'est la qualité du contenu produit au quotidien, puisqu'il envoie un mail par jour. Ce contenu, il est fabriqué par sept personnes à temps complet, dont un photographe. Il est extrêmement charté en termes de direction artistique, en termes d'humour, de style, ce qui fait qu'on a une grande cohérence de ton, et on a vraiment une identité, et ça, pour une start-up, pour une petite société, qui aujourd'hui a levé quand même pas mal d'argent, mais qui, dès le départ, a misé sur cette dimension de charte. Troisième tendance sur laquelle je voudrais revenir, les fiches produits. Aujourd'hui, quand vous tapez le nom d'une marque dans les moteurs de recherche, parmi les choses qui ressortent le plus, ce sont les fiches produits. Les fiches produits, ça peut être les fiches Amazon, les fiches Darty, les fiches... Et donc, cette fiche produit est un point de contact majeur de la marque avec les consommateurs. Là, vous avez un exemple d'Olivier Relinger, qui a, pour sa poudre des Bulgares, développé une fiche très lyrique, très passionnée, avec son style romantique. Vous avez cet exemple de Michel et Augustin, qui a fait un gros effort sur la photographie. Parce que, dans les fiches produits, il faut soigner les textes, mais il faut soigner, évidemment, les photographies. En Asie, en particulier, là, vous avez un exemple de Décathlon en Chine. Cette paire de chaussures fait l'objet de 17 photos différentes, la chaussure étant shootée sous toutes les coutures. Les fiches produits, un sujet majeur à développer. Et quatrième tendance que je vous propose d'évoquer ce soir, c'est les contenus à travers les expériences, les événements et les lieux. C'est une catégorie qui fonctionne très bien au Grand Prix, depuis maintenant deux ans. Et, bien évidemment, on aurait aimé la voir dans le palmarès, mais il ne s'est pas proposé cette année, la fabuleuse exposition de Christian Dior, qui a réuni plus de 700 000 visiteurs dans une exposition payante. Je rappelle que le ticket était à 11 euros, qu'il y a eu énormément de gens qui auraient voulu y aller et qui n'ont pas pu rentrer, que cette exposition a duré six mois et est amenée à voyager. Deuxième grand exemple du content par l'événement, c'est bien sûr les défilés Chanel sous la nef du Grand Palais. C'est à chaque fois un ravissement. Là, c'est l'exemple automne, avec ces arbres, vous reconstituez un univers d'automne brumeux. Mais on a des exemples moins connus. Moi, j'apprécie particulièrement, dans un événement qui s'appelle l'exposition Jardin, Jardin, ce que fait le Champagne-Brimoncourt. Brimoncourt réalise chaque année des jardins éphémères. Et là, vous avez deux exemples de jardins éphémères. Et d'ailleurs, cette année, début juin, soyez attentifs, parce que Chanel va créer, pour la première fois dans l'exposition Jardin, Jardin, va créer lui-même, la marque Chanel va créer un jardin éphémère. Donc on peut communiquer par l'espace, par les lieux, par l'univers. Et vous allez peut-être maintenant comprendre pourquoi j'ai choisi cette araignée géante de Louise Bourgeois. On peut évidemment communiquer par l'art. Parce que s'il y a une forme de Bruncompton suprême qui existe, c'est bien les contenus artistiques. Et l'araignée de Louise Bourgeois, elle fait partie d'un parc de sculptures qui est composé de plus d'une trentaine de sculptures, qui se situent à proximité d'Aix-en-Provence. Ce parc est un écrin pour un vignoble. Ce vignoble, qui a été repris récemment, enfin depuis une quinzaine d'années par un Irlandais, vend du vin. Comme par hasard, la signature sur l'étiquette du vin, c'est le vin est une sculpture. Donc quand vous buvez de ce vin, quand vous visitez ce vignoble, quand vous déjeunez dans le restaurant Louison, vous avez, vous embarquez une part de ces événements d'art. Et donc le contenu artistique est un point clé à prendre en compte dans la création de contenu. Je vous propose de terminer par deux petites perspectives. Et en commençant, on a parlé beaucoup de définitions aujourd'hui, branded, brand content. Il y a une opposition qui est trop souvent faite entre le content marketing et le brand content. Le content marketing, c'est une composante du brand content. C'est la composante qui est très orientée vers l'efficacité, mais ce n'est qu'une composante. Et donc il faut arrêter de les opposer, il faut vraiment plutôt s'interroger sur leur interdépendance. Parce que cette composante efficace, elle doit être en liaison avec la philosophie de la marque, avec l'univers de la marque. Et la deuxième conclusion, qui est un peu la conclusion de ce que nous, on appelle le brand content stratégique, elle est plus littéraire. Je vous propose de vous la décrire. C'est en cinq points, les cinq critères qui permettent d'évaluer une stratégie éditoriale dans la durée. Premier point, il est important de choisir des territoires d'expression qui soient attractifs et bien délimités. Deuxième point, il faut développer une bibliothèque de contenu réutilisable dans la durée. Ensuite, troisième point, assurer la visibilité des différents canaux, certes les canaux digitaux, mais aussi le commercial, le lieu de vente, le produit, les consommateurs, les influenceurs. Établir un lien subtil entre le contenu et la marque, parce que le contenu éclaire l'arrière-plan culturel des marques. Et enfin, viser un autofinancement du contenu, parce que c'est de cette manière-là qu'on aura plus facilement une pérennité dans le développement d'une politique éditoriale. Voilà pour le Happy Content 2018. Je vous remercie pour votre attention et j'aurai le plaisir d'offrir quelques ouvrages aux gagnants hors de chaque catégorie. Très bonne soirée à tous. Merci, Daniel. Voilà, place maintenant au palmarès. Un palmarès éclectique, vous allez le voir, qui a été concocté par un jury qui ne l'était pas moins. Un jury présidé par Thomas Jamais, CEO et président d'IPG Media Brands et vice-président de l'UDECAM que l'on vient d'entendre, accompagné de Stéphanie Sabourin, qui est directrice Europe Audience et Distribution de contenu de Disneyland Paris. À leurs côtés, on va les citer, ils ont quand même passé pas mal de temps à regarder tous ces cas. Emmanuel N. Jambé de TBWA Corporate, Daniel Beau de Brain Content Institute, Olivier Voilorant de Mademoiselle Scarlett, Mélissa Castera chez Teddy Bear, Cécile Chambaudry de Mondadori, Benjamin Cohen de Piquel, Elisabeth Couturo de l'agence Clé, Xavier Dordor de CB News, Damien Fouy chez Darwin, Julien Guerrier de Louis Vuitton, Muriel Urel chez 366, Emmanuel Kuzmiak chez showroomprivé.com, Anne-Sophie Nectou chez Canal Brain Factory, Sophie Noël chez Even, Cyriac Petit-Demerville de KR Média, Valérie Quénon d'Avas Média et Anne-Françoise Tasser de Sub de Pub. Merci pour le boulot que vous avez accompli. Et on commence tout de suite avec la première catégorie, catégorie alimentaire. Une catégorie dans laquelle le trophée de bronze a été attribué à l'heure d'hameur pour les sandwichs d'Albert d'Hameur, une campagne de M6 publicité. L'argent revient à Burger King pour le Whoppergate réalisé par Buzzman. On peut les applaudir. Merci pour eux. Et nous avons une invitée pour remettre le prix hors. J'appelle sur scène Cécile Chambaudry, directrice exécutive de Mondadori. Bonsoir Cécile. Vous avez une nouvelle dynamique régie justement chez Mondadori, avec Mondadori Media Connect. Alors comment fonctionne le brand content chez vous ? Alors vous tombez bien Charlotte parce que le brand content chez nous on en fait depuis très longtemps et il est vraiment au cœur de notre stratégie et au cœur de notre nouvelle organisation. En fait on a créé au mois de janvier un Creative Hub qui regroupe 20 talents de la maison et moi ce que j'avais surtout envie de mettre en avant c'est la grande expérience qu'on a créée pour nos clients depuis ce démarrage. Donc la grande expérience, qu'est-ce que c'est ? Dites-nous tout. Alors la grande expérience en fait c'est du brand content puissance 10. La grande expérience c'est en fait un partenariat global qu'on développe entre une marque média et une marque annonceur avec du storytelling et évidemment on le déploie au maximum sur l'ensemble de nos canaux qu'ils soient print, digitaux, podcast. Jean-Claude Jean-Pierre.